Salut à toi très cher yogi ou yogini ! Bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ! Je suis désolée que tu aies mal à la tête vu que c'est le thème de cette séance. On va essayer de bouger très doucement, de respirer très profondément et d'effacer ça en quelques minutes ou au moins de l'atténuer. On se rejoint sur le tapis ? Aujourd'hui on va commencer debout en posture de la montagne mais laissez-vous plein d'espace entre les deux pieds. On ne fait pas de forme particulière aujourd'hui, on va juste essayer de bouger doucement sans se faire plus mal. On va commencer par faire deux petites coupes avec les mains. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expiration venez placer vos yeux au milieu de ces deux petites coupes. Ici les mains soutiennent la tête, le cou est complètement détendu et le menton rentre un petit peu vers le sternum. On s'isole un petit peu de la lumière, on soulage également la tension dans le cou, la nuque. N'hésitez pas si vous le souhaitez avec la base des paumes, massez un petit peu les yeux. Et tandis que vous trouvez votre alignement, votre version. On va commencer à appliquer une petite respiration qu'on va essayer de tenir toute la séance. On a déjà fait sur la chaîne la respiration Nadie Chodan, respiration alternée où on utilise la main pour boucher successivement l'une des deux narines. Et ici on va essayer de le faire sans les mains. En gros les mains sur les paumes, le haut du dos détendu, les épaules basses. On va inspirer en se concentrant sur l'air dans la narine droite. Et expirer en se concentrant sur l'air qui sort par la narine gauche. À la fin de l'expiration on inspire par la narine gauche. Et en expire en se concentrant sur la narine droite. Et en expire en se concentrant sur la sensation de l'air qui file par la narine droite. Encore une fois. Versivez en se concentrant sur la face de l'air.heiten et en se concentrant sur la nationale gauche. Et enfin gauche droite. puis lâchez doucement les mains, si tenez la tête, redressez le sommet du crâne vers le plafond, et vous pouvez conserver les yeux fermés, vous concentrez uniquement sur ma voix, sur une inspiration, on va tendre les deux bras, et en expirant, le coude droit va passer sous le coude gauche, puis on inspire, on ramène les deux mains vers la tête, et ici on peut choisir de coller les deux dos des mains, ou de continuer à enrouler la main droite autour du bras droit, et faire se rejoindre les doigts des deux mains, les paumes, tout dépend de la souplesse dont vous disposez, aucune pression, et encore une fois, on va se reconcentrer sur Nadie Chaudan sans les mains, narine droite, narine gauche, narine gauche, narine droite, etc. Gauche, gauche, droite, vous pouvez rester là, à continuer à vous concentrer sur cette respiration, ou si vous le souhaitez, si vous n'avez pas trop de tension dans le cou, ou dans les épaules, vous pouvez ajouter à ça un petit mouvement, donc en inspirant par la narine droite, on va cambrer le dos légèrement, monter les coudes, on expirant par la narine gauche, on descend les coudes vers le ventre, et on rentre un petit peu le menton, puis on inspire par la gauche, on remonte, et on expire par la droite, on descend, inspirez normalement, remontez, expirez normalement, défaite, la torsion des bras, allez-y doucement, si vous avez des douleurs dans les épaules, des petites tensions, on va faire la même chose, en inversant la posture des bras, on inspire normalement, on tend les deux bras, et c'est le coude gauche qui va passer sous le droit, même chose, on rentre les deux mains, et soit on pose, soit on enroule, à votre guise, installez-vous bien, poussez les coudes vers le haut, les mains vers l'avant, et les yeux fermés, reconcentrez-vous sur Nadie Chodan, inspirez droite, expirez gauche, et se faisant, détendez bien le visage, et ajoutez le mouvement si vous le souhaitez, inspirez droite, cambrer le dos, tirez les mains vers l'arrière, expirez gauche, revenez, puis inspirez gauche, cambrer doucement, expirez droite, revenez, coude vers le ventre, puis inspirez normalement, remontez tranquillement, expirez lâchez, défaite, toutes les petites tensions, tous les petits nés dans les bras, on va continuer, et cette fois-ci, on va venir entrelacer les mains derrière le cou, les pouces sont le long du cou, et on va se permettre un petit massage, de la nuque, des côtés du cou, peut-être du haut des épaules, vous prenez votre temps, bougez un petit peu la tête à droite, à gauche si nécessaire, massez les zones tendues, et on va commencer à bouger d'une autre manière, toujours les mains bien reposées sur le creux de la nuque, on va inspirer, toujours par la narine droite, et expirer par la gauche, tourner le buste vers la gauche, puis on inspire par la gauche, on revient au centre, on expire par la droite, on file vers la droite, et on expire par la droite, et expirez par la gauche, tournez à gauche, très doucement si vous avez mal, encore, on alterne toujours les narines, on étendait complètement le visage, les serrer les dents, sur une expiration, lâchez les bras, bougez un petit peu les doigts, les coudes, les poignets, et on va venir, placer les doigts, les deux doigts, l'index, le majeur, sur les tempes, et se masser, cette fois-ci les tempes, et peut-être ajouter les pouces, pour masser la mâchoire, donc prenez votre temps, masser vraiment les zones, qui en ont besoin, peut-être c'est plus le haut du sourcil, lâchez bien, les joues, la mâchoire, continuez à respirer, droite, gauche, gauche, droite, appuyez peut-être un peu plus longuement sur les tempes, détendez les jambes, le creux des reins, sentez bien les deux pieds à plat, et sur une expiration, lâchez les bras, on va continuer notre exercice, du souffle, et en inspirant, se concentrant sur la narine droite, on va pivoter la tête vers la droite, d'abord le menton vers le sternum, puis l'oreille vers l'épaule, puis le nez vers le ciel, et on va expirer par la narine gauche, en redescendant vers le sternum, puis on inspire par la narine gauche, on remonte vers la gauche, et on expire par la droite, en descendant vers la droite, et ainsi de suite, inspiré vers la droite, remonté par la droite, expiré par la gauche, inspiré par la gauche, remonté, tout doucement si nécessaire, en plus ça vous permettra, de ralentir le souffle, une dernière fois, de chaque côté, les bras sont ballants, resté au menton vers le sternum, les yeux fermés, laissez le poids, pardon, laissez le poids des mains, entraînez les épaules vers le sol, rentrez un petit peu le nombril, sentez le bel étirement de la nuque, en gardant le dos bien droit, et puis papillonnez des yeux pour les ouvrir, et redressez la tête, super, à partir de là, on va peut-être avoir besoin d'une chaise, ou d'une petite pile de livres, ou de briques, je vais prendre les briques que j'ai à ma disposition, et je vais les placer tout en haut du tapis, sur une inspiration, tout à l'avant de votre tapis, regardez vers le ciel, et expirez, commencez à vous plier vers l'avant, et là, arrêtez-vous sur votre chaise, sur votre pile de livres, ou vos briques, on peut disposer de plein de façons différentes, on va venir reposer les avant-bras, comme vous voulez, trouvez la version qui vous convient, et reposez le front, par-dessus tout ça, relâchez les rotules, envoyez le poids du corps vers l'avant, détendez tout le dos, et continuez, Nadie Chodan, sans les mains, droite, gauche, gauche, droite, détendez les épaules un petit peu plus, à chaque expiration, vérifiez que vous ne serrez pas les deux entre-mesures, et sentez bien le point, entre les deux sourcils, là où la tête s'appuie sur les bras, sur la brique, sur la chaise, n'hésitez pas à amasser également ce point, en bougeant un petit peu la tête, de droite à gauche, mon dernier grand cycle de respiration, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, remplissez tout l'arrière du dos d'air, et lâchez la chaise, les lignes, les bruits, et écartez tout ça, posez les mains légères sur le sol, pliez les jambes, et passez à quatre pattes, doucement, on bouge très lentement aujourd'hui, on s'aligne bien ceci dit, placez bien les mains sous les épaules, repoussez un petit peu le sol, un tout petit peu, pour continuer à étirer les tensions dans le cou, les épaules, on va venir placer les coudes là où se trouvent les mains, on va poser les avant-bras sur le sol, parallèles l'un à l'autre, puis en inspirant, on va décoller les coudes, regarder vers le sol, peut-être avancer un petit peu les mains vers l'avant du tapis, et en expirant, on va envoyer la poitrine vers le sol, garder un angle droit au niveau des genoux, et étalez-vous sur votre tapis, peut-être le front vient se poser sur le sol, continuez à respirer alternativement, en vous concentrant sur une arène puis l'autre, mais vous pouvez aussi masser le front doucement sur le sol, de longues inspirations, et d'encore plus longues expirations, et s'il est plus agréable pour vous deux, ne pas bouger du tout, restez là, à gonfler le dos quand vous inspirez, et à détendre un petit peu plus les bras, les épaules quand vous expirez, une dernière grande inspiration, vous que vous en soyez, et sur l'expiration, on va se rappuyer sur les mains, décoller la tête tout doucement, marcher un petit peu avec les mains vers l'arrière du tapis, et envoyer les fesses sur les talons, reposer peut-être le front sur le sol, ou sur une brique ou un coussin, et souffler, à nouveau à chaque inspiration, on sent la peau du dos qui s'étale sur les os, chaque expiration, tout s'adoucit un petit peu plus, vous voyez les épaules qui retombent vers le sol, les doigts qui s'assouplissent, et tranquillement, on va venir s'appuyer à nouveau sur les mains, décoller le freud, regarder vers l'avant du tapis, et s'envoyer, hop, le ventre loin de vous, unissez-vous à nouveau d'une brique, ou de plein de coussins, et on va rouler sur le dos, installez-vous bien, centrez-vous sur votre tapis, attrapez une brique, peut-être, on va poser les pieds bien à plat, très près des fesses, collez tout le dos, sentez le tapis qui est là pour vous soutenir, toujours, défaite, la couette que vous aviez au chignon, si vous en aviez, laissez-vous souffler, et attention, sur une inspiration, les pieds légèrement écartés, on va s'appuyer fermement, sur les talons, sur la base des orteils, mais aussi sur les épaules, et on va monter les fesses vers le plafond, garder le menton loin, du sternum, et venez placer la brique, juste sous le creux d'air, donc ça peut prendre un petit peu de temps, pour s'ajuster, voilà, et laissez un petit peu votre poids, être soutenu par la brique, ouvrez les bras sur le sol, laissez les paumes de main se diriger vers le ciel, et trouvez un petit peu de confort, dans cette posture, étendez le visage, souriez si vous en avez envie, reprenez Nadie Chodan, inspirez par la droite, lentement, et expirez en vous concentrant sur la gauche, puis inspirez par la gauche, et expirez par la droite, encore une fois de chaque côté, puis on va venir poser la brique, le coussin, les livres le plus bas possible, mais les garder juste à la naissance des fesses, s'appuyer sur les mains, et venir tendre les jambes vers le plafond, ici, si vous avez envie ou besoin, vous pouvez aussi utiliser une sangle, pour garder vos jambes bien droites, et sinon lâchez les bras, et laissez la posture agir sur le système nerveux, la circulation sanguine, et on peut rester là, on peut être toujours en demi-pont, supporté sur la brique, sinon on peut aussi venir plier un petit peu les genoux, pour se hisser doucement, si on le sent, en chandelle, on balance les fesses vers le haut, les orteils vers le haut, et tout doux, on laisse les pieds souples, on n'étire pas trop les orteils, aujourd'hui, on respire très lentement, toujours Nadie Chaudan, ne l'oubliez pas, reprenez le D que vous oubliez, vous pouvez rester là, vous pouvez être encore en demi-charrue, ou passer en charrue, pliez un petit peu les jambes, pour commencer, envoyez les genoux vers le front, attention au menton, qui s'éloigne un petit peu du buste, restez là, si vous le souhaitez, si c'est confortable, appuyez-vous bien sur les épaules, à plat, et si vous le souhaitez, venez tendre les jambes, derrière vous, quand les pieds touchent le sol, quand on a donc un autre appui, on peut lâcher les mains, et ouvrir les paumes à nouveau, vers le plafond, sentez le bel étirement du cou, assez intense, donc si c'est douloureux, quittez la posture, revenez en chandelle, puis en demi-charrue, allez, un grand cycle de respiration, la règle du chaud d'âme, grande inspiration, par la narine droite, grande expiration, par la narine gauche, grande inspiration, par la narine gauche, grande expiration, par la narine droite, et on va quitter doucement, la posture de la charrue, replacer les mains sur le dos, si ce n'était pas déjà fait, replier un petit peu les jambes, et on l'étend vers le plafond, puis en s'aidant des mains, pour retenir le poids du bassin, on va doucement, tout doucement dérouler, le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre, les jambes peut-être se rapprochent du buste, et on se replace, gentiment sur la brique, prenez votre temps, jambes tendues, peut-être qu'on rejoint nos amis, qui étaient toujours, en demi-charrue, et qui profitent, et qui laissent leur mal de tête s'émanouir, puis tout le monde, replier les jambes, reposer, les pieds sur le sol, décaler un petit peu la brique, ou enlever là complètement, pour pouvoir poser les fesses, sur le tapis, et ouvrir les genoux, plantes de pieds collés l'une à l'autre, en soubta padakonasana, l'angle lié, sur le sol, ici pour finir, on va placer les deux mains, sur le ventre, parfois les migraines s'accompagnent de nausées, donc ça peut aider un petit peu, de respirer avec le ventre, de masser aussi cette zone là, on ne va pas s'en priver, respirez toujours en alternant, et vous pouvez rester là, autant de temps que vous le souhaitez, jusqu'à ce que les tensions s'évanouissent, le mal de tête s'évanouisse, et à tout moment, si vous avez envie, passez en shavasana, vous pouvez même vous couvrir, pour profiter, peut-être pour vous endormir un petit peu, et vous réveiller à nouveau, sans mal de tête, donc faites exactement, ce qui vous plaît, pour ma part, je vais vous laisser là, j'espère que la séance vous aura soulagé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, juste dessous, si ça vous a plu, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine, à très vite, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501